Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Seyss et je suis chercheur au CNRS, mais comme je le disais dans mes dix co-vidéos précédentes, ce que je m'apprête à vous dire là n'engage que moi. Ce n'est pas l'avis officiel du CNRS, c'est mon avis personnel. Donc oui, c'est vidéo précédente, parce que j'avais commencé cette série de vidéos il y a deux ans, au printemps 2020, quand l'épidémie de Covid venait d'arriver en France, et alors que circulaient énormément de fausses rumeurs pseudo-scientifiques, à l'époque c'était sur la prétendue efficacité de ce traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid. Par la suite, on a vu d'autres sortes de rumeurs, notamment sur le vaccin qui était des fois présenté comme inefficace, parfois carrément dangereux. Et donc des rumeurs, il y en a eu beaucoup, et donc j'avais fait toute une série de vidéos comme ça pour les démentir, et apporter des vrais éléments scientifiques pour les démentir. Heureusement, ces rumeurs tentent à s'affaiblir énormément, et c'est sans doute en grande partie parce que l'épidémie elle-même est devenue, au moins pour le moment, relativement bénigne. Il y a beaucoup moins de morts par malade du Covid, alors qu'il y a pourtant pas mal de malades encore, les nouveaux variants sont très contagieux. Donc la maladie est sans doute en train de devenir bénigne, pourvu que ce soit stable, et donc c'est une bonne chose. Et une autre bonne nouvelle, c'est que du coup, le grand public a de moins en moins d'intérêt pour ces questions-là, et donc les rumeurs ont de moins en moins de succès. Il y a de moins en moins de rumeurs pseudo-scientifiques sur le Covid. En fait, on revoit les mêmes rumeurs qui circulent depuis à peu près un an sur le vaccin qui causerait des dizaines de milliers de morts dont on n'a jamais vu la couleur, ou alors qui serait inefficace, etc. Et toutes ces choses-là ont déjà été démenties, notamment par les quelques vidéos que j'avais faites. Également, les grands médias, maintenant, font un très bon travail de ce qu'ils appellent fact-checking, donc des enquêtes poussées, avec des arguments sincères, bien détaillés, pour démentir toutes ces rumeurs qui circulent. Toutes ces choses que les médias ne faisaient pas il y a deux ans, et donc qui m'avaient incité à faire ces vidéos publiques. Maintenant, il n'y a plus vraiment de logique à ce que je fasse ces vidéos publiques, parce que les grands médias le font déjà très bien de leur côté. Tout ça pour dire que donc, cette vidéo-ci, cette co-vidéo, la onzième, est probablement la dernière. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais probablement que je n'aurai pas spécialement de besoin à démentir des nouvelles rumeurs pseudo-scientifiques sur cette maladie dans le futur, et c'est certainement une bonne chose. Cependant, ce n'est peut-être pas ma dernière vidéo publique en matière scientifique, parce qu'il y a peut-être autre chose à faire à la place, et on en parlera plus tard dans cette vidéo. Commençons par faire un petit bilan des principales rumeurs pseudo-scientifiques qui ont circulé pendant deux ans à propos de cette épidémie. Et donc, c'est ces rumeurs que j'ai évoquées dans mes dix vidéos précédentes. Donc, je vous rappelle, les liens de ces dix vidéos sont dans le descriptif YouTube. Je vous rappelle aussi que j'avais décidé de laisser ouverts les commentaires sur la plateforme YouTube, de façon à ce que chacun puisse poser des questions, ajouter des choses, contredire s'il n'était pas d'accord avec ce que je disais, etc. Ça a donné l'occasion à pas mal de discussions, souvent fructueuses. Et donc, je voulais vous remercier aussi, vous les spectateurs, d'avoir participé aussi à cet échange. Ça m'a souvent donné l'occasion de clarifier certaines choses qui n'étaient peut-être pas assez claires dans les vidéos, de donner davantage d'arguments, montrer davantage d'analyses. Donc, pour ceux qui s'intéressent à toutes ces questions, si vous avez regardé les vidéos, peut-être ça peut aussi vous intéresser de regarder les commentaires, les échanges qu'il y a eu entre moi et puis les spectateurs dans ces différentes vidéos. Et donc, la première chronologiquement, la première de ces rumeurs qui ont circulé sur Covid, c'était cette fameuse histoire d'efficacité de l'hydroxychloroquine contre la maladie. Et donc, on le sait maintenant, c'est avéré, c'était une fraude du labo de Didier Raoult à l'IHU de Marseille pour faire croire à l'efficacité de ce traitement, alors qu'au contraire, leurs données ne montraient pas d'effet et d'autre part, pouvaient même suggérer une toxicité. Donc ça, j'en parlais dans ma toute première vidéo, celle du 26 mars 2020, à l'analyse de leur article qui était sorti en mars 2020. Donc, il y avait des gros bidonnages dans les statistiques, mais on s'est même rendu compte, en janvier suivant, en janvier 2021, quand ils ont sorti un petit correctif de leur article, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin parce qu'ils avaient même dissimulé davantage d'essais et d'envois en réanimation dans la cohorte qu'ils avaient traité à l'hydroxychloroquine. Et donc, c'est des patients pour lesquels ils nous avaient caché qu'ils étaient morts ou envoyés en réanimation. Ils nous avaient visiblement inventé les données de RT-PCR parce qu'ils nous avaient donné tout un tableau de chiffres avec le suivi de ces patients sur 6 jours, alors qu'on sait maintenant qu'en fait, ils étaient morts ou envoyés en réa. Donc, il y avait eu de la dissimulation de données, il y avait eu aussi de l'invention de données, tout ça pour faire croire à l'efficacité d'un traitement qui était au mieux inefficace et au pire même toxique. Et toutes ces choses, j'en parle dans une petite synthèse que j'avais rédigée il y a à peu près un an, après un an de controverses que j'avais publié en mai 2021, une petite synthèse sur toute cette histoire d'hydroxychloroquine. Je vous remets le lien dans le descriptif YouTube. Alors, une autre rumeur qui était apparue au printemps 2020 et qui n'a jamais tout à fait disparu en deux ans concerne l'origine du virus. On avait eu en 2020, au printemps, des gens qui nous avaient dit « ce virus a été fabriqué par l'homme intentionnellement en mettant des morceaux de virus du sida dans des morceaux d'un autre virus pour créer un nouveau virus ». Ça, j'en parlais dans ma vidéo du 6 mai 2020, c'était complètement n'importe quoi et ça reste complètement n'importe quoi. Sauf que depuis, c'est installé dans l'esprit des gens une grande confusion parce qu'il y a d'autres éléments qui pour le coup sont très sérieux qui semblent indiquer qu'il s'agirait d'une fuite accidentelle à partir du labo, sans doute l'Institut de virologie de Wuhan. Les arguments pour dire ça, c'est que d'une part, ce virus semble être issu de virus qu'on trouve dans des populations de chauves-souris dans le Yunnan à des centaines de kilomètres de Wuhan. Et pourtant, c'est à Wuhan que semble avoir démarré l'épidémie humaine. Et d'autre part, il y a un institut de virologie à Wuhan qui avait déjà été remarqué des années avant le Covid pour son manque de sérieux dans le confinement des échantillons. C'est quelque chose qui semblait assez risqué. Donc ça fait un scénario assez crédible dans lequel il est possible que ce virus ait été isolé à partir de populations de chauves-souris amenées à Wuhan pour études et qu'il en soit sorti accidentellement. Et c'est là que l'épidémie humaine aurait démarré. Ça, ça reste une hypothèse. Il est probable qu'on n'en sache jamais vraiment rien parce qu'en réalité, les autorités chinoises ont tout fait pour qu'il ne reste aucune indication de l'origine réelle de l'épidémie quand les observateurs internationaux ont pu finalement visiter les lieux un an plus tard. Ça reste une hypothèse. En tout cas, celle-là est crédible qu'il s'agisse d'un virus initialement naturel qui était amené dans un labo pour études et qu'il soit sorti de ce labo accidentellement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande confusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « le virus est sorti d'un labo, quand on disait ça il y a deux ans on nous traitait de complotistes et maintenant tout le monde le reconnaît ». En fait, voilà, il y a une espèce d'ambiguïté sur le terme « sortir d'un labo » parce que dans ce qui avait été présenté il y a deux ans qui était complotiste et qui l'est toujours en 2022, c'était que sortir d'un labo, ça voulait dire fabriquer par quelqu'un, un savant fou qui fabrique un virus et qui après le laisse échapper plus ou moins intentionnellement. Ça, c'était complotiste et ça le reste. Et il ne faudrait pas confondre ça avec « sortir d'un labo » dans le sens qu'il y a des gens qui étudient un virus naturel et qui le laissent échapper accidentellement et c'est là qu'ils commencent à contaminer la population humaine. Donc c'est pour ça que cette rumeur, elle est un petit peu compliquée à débuguer parce qu'en réalité, il y a une part de vrai et les gens jouent sur l'ambiguïté du terme « sortir d'un labo ». Alors le troisième grand type de rumeur qu'on a vu circuler au cours de ces deux années concerne les vaccins contre le Covid-19 et leur prétendue inefficacité, leur prétendue dangerosité. Il y a notamment un argument qu'on voit beaucoup ressortir depuis des mois qui dit que ce sont les pays qui ont le plus vaccinés qui ont le plus de cas de Covid. Là, il y a une grosse arnaque intellectuelle. Strictement parlant, c'est vrai qu'on a plus détecté de cas de Covid dans les pays qui ont le plus vaccinés, donc ce sont essentiellement les pays occidentaux. L'arnaque, c'est qu'évidemment, ce sont seulement les pays riches qui avaient les moyens de se financer des tests de dépistage massif, donc qui pouvaient détecter les cas de Covid, et les mêmes pays qui pouvaient se payer le vaccin. Donc en réalité, ce sont les pays qui étaient riches qui pouvaient se permettre de vacciner, qui pouvaient aussi se permettre de dépister massivement et de détecter les cas. En fait, dans plein de pays du monde, on n'a pas les moyens financiers de faire une politique de dépistage massif, donc le fait qu'on détecte moins de cas de Covid dans ces pays-là ne signifie pas qu'il y en a moins, ça signifie surtout qu'on n'a pas les moyens financiers de les détecter. Concernant maintenant l'efficacité du vaccin, alors là, les données sont assez claires, et notamment en France, on a la chance que l'adresse publie ces données, donc je vous mets le lien à nouveau en dessous, là dans le descriptif YouTube, vous aurez accès aux données publiques, je vous mets aussi tous les liens vers les scripts qui m'ont permis de faire les graphiques que je m'apprête à vous montrer, et donc quand on regarde ces données publiques, donc là, ce que vous voyez ici, c'est le nombre d'hospitalisations conventionnelles pour raison de Covid, pour la tranche d'âge de 60 à 79 ans. Donc je vous mets dans le descriptif YouTube le lien vers les autres graphiques pour les autres tranches d'âge, mais également les autres métriques, donc pas seulement l'hospitalisation conventionnelle, mais aussi l'hospitalisation en soins critiques, mais aussi les décès hospitaliers. Donc là, c'est juste un graphique parmi d'autres, vous pourrez regarder les autres en suivant les liens, les tendances qui sont révélées par tous ces graphiques sont à peu près les mêmes, donc c'est pour ça que je vous montre seulement celui-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est au cours du temps, donc depuis l'été 2021 jusqu'à maintenant, donc le nombre d'hospitalisations pour Covid. Bon, on voit très bien les deux dernières vagues qu'on a eues, la vague au cours de l'été 2021, donc dominée par le variant Delta, et puis la vague qu'on a eue cet hiver, dominée par le variant Omicron. Donc ça, ce sont les gens qui sont non vaccinés. On peut regarder également ce qui se passe pour les gens qui ont eu récemment leur première dose de vaccin. Il y en a très peu des gens comme ça, parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont eu leur première dose de vaccin, ils l'ont eu il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc c'est des statistiques sur des petits effectifs, donc elles sont très bruitées. On ne va pas en parler tellement. Bon, elles montrent une petite réduction du risque, mais ce n'est pas tellement significatif à cause des faibles effectifs. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les gens qui ont eu la double dose de vaccination, mais pas encore la troisième dose. Donc là, c'est représenté par ces trois courbes, bleues et deux teintes de vert, selon l'âge de leur dose de vaccination. Et on s'aperçoit que ces gens-là sont beaucoup moins souvent envoyés à l'hôpital pour raison de Covid que les gens non vaccinés. Donc vous voyez, au cours de la vague de l'été 2021, selon l'âge de leur double dose de vaccination, la réduction du risque était d'un facteur 8 ou 15 ou 13. Ce qui est un peu moins sympa, c'est qu'au cours de la vague qu'on a eue cet hiver, la vague dominée par Omicron, la réduction était que d'un facteur 3. Donc c'est déjà très bien, trois fois moins de risque d'aller à l'hôpital, mais on voit quand même une diminution de la protection. C'est peut-être, c'est une possibilité, c'est peut-être parce que le variant Omicron échappe un peu plus à l'immunité qui était conférée par le vaccin. On peut imaginer d'autres hypothèses, mais ça, c'est une hypothèse possible. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que quand les gens ont une troisième dose de vaccin, c'est ce qui est représenté ici par les deux courbes rouges et puis la courbe bleu ciel, à nouveau, la protection est excellente, y compris au cours de la dernière vague, donc la vague de l'hiver 2021-2022 avec le variant Omicron. Là, on s'aperçoit que selon l'âge de la troisième dose, la réduction du risque est d'un facteur 8 ou d'un facteur 15. Alors ce qu'il faut aussi remarquer, c'est cette courbe en rouge vif ici, ce sont les gens qui ont eu trois doses avec la troisième dose assez ancienne, donc au moins six mois avant la mesure. Et là, ce qui est un peu inquiétant, c'est que cette courbe-là colle assez bien à la courbe des non-vaccinés, comme si ces gens-là qui avaient eu les trois doses n'étaient pas du tout protégés par le vaccin. En fait, il y a une autre explication, et c'est qu'en fait, ces gens-là, c'est une cohorte qui n'est pas du tout représentative de la population générale. Ce sont les gens qui ont eu leurs trois doses il y a au moins six mois, au mois de mars-avril 2022, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont eu leur troisième dose en septembre ou octobre 2021. Et rappelez-vous, à l'époque, on ne donnait pas du tout la troisième dose, on ne la donnait qu'aux gens qui avaient les plus grosses comorbidités. Donc là, en fait, c'est parmi la population ceux qui ont eu le plus de comorbidités. Et donc, du coup, c'est une population qui n'est pas vraiment représentative de la population générale. Donc, il faudrait voir dans quelques mois, on peut continuer à suivre les données sur le site de l'adresse, il faudrait voir si cette courbe rouge continue à coller à la courbe noire. Très probablement, et vu la protection pour les autres cohortes, cette courbe rouge va rester collée aux courbes des autres couleurs et s'éloigner à la courbe noire. C'est ce qu'on peut prévoir. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la vaccination protège, elle protège très bien. Les gens qui n'avaient eu que deux doses étaient très bien protégés contre le variant Delta cet été. Ils étaient moins bien protégés au cours de l'hiver contre le variant Omicron. C'est peut-être à cause d'un échappement partiel du Omicron vis-à-vis du système immunitaire. Heureusement, la troisième dose permet de ramener à nouveau à des taux de protection gigantesques, donc une réduction d'un facteur 8 à 15 par rapport aux gens qui sont non vaccinés. Donc ça, ce sont les données publiques. Je vous disais, je vous mets le lien vers le site de l'adresse. Je vous invite vraiment à aller voir par vous-même les données plutôt que d'aller croire tout ce qui se raconte sur Internet. Moi-même, je suis en train de vous raconter ça sur Internet, donc allez vous faire votre propre opinion. Et si vous voulez retracer les graphes comme je l'ai fait moi-même, je vous mets en plus tous les scripts pour tracer tous les graphes avec exactement les commandes que j'ai utilisées. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces rumeurs pseudo-scientifiques qu'on a connues ces deux dernières années, on peut aussi se demander ce qui motive les gens à inventer des rumeurs et ensuite à les propager. Les propager, je pense que c'est essentiellement l'affolement devant cette épidémie qui nous est tombée dessus. Les gens avaient juste envie de se raccrocher à toutes sortes de choses qui se présentaient à eux. Et donc la propagation de ces fausses rumeurs est sans doute le fait de gens comme vous et moi qui avaient juste peur et qui ont vu circuler des informations et qui les ont diffusées, surtout si ça se mêlait d'un peu de convictions politiques derrière. Maintenant, qu'est-ce qui motive des gens à inventer des fausses rumeurs et à être à l'initiative de la propagation ? Là, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser parce que c'est sans doute quelque chose qu'on n'a pas fini de connaître dans le futur avec d'autres sortes de crises, peut-être d'autres épidémies à venir. Il est important de comprendre ce qui a poussé des gens comme ça à jouer le jeu du virus contre l'humanité. Alors, on peut imaginer, bien entendu, l'attrait de la lumière médiatique. Vous attirez tout de suite l'attention si vous dites quelque chose qui est différent de ce que disent la plupart des gens. Il y a sans doute aussi un intérêt financier parce qu'il y a eu énormément de gens comme ça qui ont écrit des livres pour dénoncer toutes sortes de scandales. Je pense à ces professeurs Raoult, Perron, etc., qui ont vendu des livres et les livres se sont vendus à des dizaines ou des centaines de milliers d'exemplaires. Ces gens-là ne nous ont jamais dit combien d'euros ils touchaient par exemplaire vendu, mais ils ont touché énormément d'argent dans cette histoire. Et bien entendu, si à côté de ça, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ils viennent propager des rumeurs qu'après leurs livres viennent discuter, ça suscite un intérêt pour ces rumeurs et donc après, les livres se vendent mieux. Et ce qui est d'ailleurs un peu, presque un peu amusant dans toute cette histoire, il y a beaucoup de tragique dans cette histoire, mais il y a des choses presque un peu comiques, c'est que j'ai remarqué ça. La plupart des gens qui commencent leur interview en disant je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est important de signaler les conflits d'intérêt, moi j'en ai aucun, etc. Et bien au cours de ces deux ans, tous ceux que j'ai entendu dire ça au début d'une interview, tous, absolument tous, en fait ils étaient en train de vendre un livre à propos du sujet sur lequel ils venaient eux-mêmes propager des rumeurs dans l'interview qu'ils étaient en train de commencer. Donc peut-être que l'un d'entre vous va me trouver un contre-exemple, mais tous ces gens que j'ai entendu dire au cours de leurs interviews c'est important les conflits d'intérêt, moi je n'en ai aucun, en fait tous en avaient un et un gigantesque, c'est qu'en fait ils touchaient énormément d'argent par la vente des livres, la vente des livres qui surfaient justement sur ces rumeurs qu'ils étaient en train de propager dans leurs interviews. Il y a peut-être encore d'autres raisons derrière la propagation de ces rumeurs, l'invention de ces rumeurs, peut-être des raisons politiques aussi parce que bien entendu ça n'a échappé à personne, il y a eu énormément de récupérations politiques sur toutes ces manifestations pro-chloroquine, anti-masque, anti-vax, etc. Peut-être même des questions de politique internationale, on a pas mal soupçonné la Russie d'être derrière pas mal de ces fausses rumeurs et c'est vrai qu'il y a quand même quelques détails assez troublants, le fait que notamment ces gros groupes Facebook avec des centaines de milliers d'abonnés se soient d'abord très intéressés aux gilets jaunes et se soient mis à diffuser énormément de messages anti-gouvernement français à propos des gilets jaunes. Beaucoup de ces groupes se sont renommés en groupes de soutien au professeur Raoult, soutien à la chloroquine, etc. pour après diffuser ces fausses rumeurs sur l'hydroxychloroquine et là plus récemment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie se sont mis à propager des messages de propagande russe et donc il y a peut-être effectivement en plus de toutes ces considérations de politique interne française peut-être aussi des manœuvres de déstabilisation de l'étranger. Et puis il y a des gens comme ce fameux professeur Raoult qui a inventé et propagé beaucoup de ces fausses rumeurs spécialement à propos de ce faux traitement à l'hydroxychloroquine et là je pense que c'est vraiment important de s'intéresser aux mécanismes du succès de cet homme d'une part et de ses rumeurs d'autre part parce que les fraudes sont avérées je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo et je vous mets toutes les preuves dans le descriptif YouTube c'est important de se poser ces questions parce que c'est un homme qui objectivement a eu effectivement énormément de succès au cours de sa carrière dans l'administration de la recherche je ne dirais pas forcément carrière scientifique mais en tout cas en termes de pouvoir scientifique d'administration de la science et c'est quand même dérangeant qu'effectivement quelqu'un à qui on confie énormément de pouvoir en termes de gestion d'argent public en termes de gestion de la carrière de jeune chercheur quelqu'un se comporte de cette manière là en fraudant de manière délibérée et en insistant dans son mensonge en faisant tout pour couvrir ses mensonges au détriment de la vérité au détriment aussi de la santé de tout le monde alors là je vais sortir temporairement de mon rôle de scientifique qui vous donne des informations scientifiques objectives pour vous donner rapidement mon avis personnel mon avis de citoyen sur cette question à mon avis ce professeur Raoult et ses complices sont pénalement responsables ils ont pris en pleine conscience la décision de mentir ça a eu des conséquences très graves pour énormément de monde donc je pense qu'il devrait être puni donc ça c'est ce que je trouve souhaitable à titre personnel ce que je pense probable en revanche c'est qu'il échappera à la prison d'une part en raison de ses très nombreux appuis politiques et d'autre part en raison de son grand âge parce que ça c'est le schéma classique on en a vu beaucoup avant lui le vieux truand qui a fraudé toute sa vie qui se fait attraper au soir de sa vie et finalement au procès il arrive en s'appuyant sur une canne et son avocat dit regardez il est trop vieux faut pas le punir etc et ça se finit bien pour lui donc voilà fin de la parenthèse mon avis personnel ce que je trouve souhaitable et ce que je pense probable sur cette question en tout cas il est vraiment important de s'assurer que la population soit maintenant immunisée contre ce genre de gourou et ce genre de menteur professionnel parce que probablement des crises et notamment des crises sanitaires on va sans doute en vivre d'autres dans le futur et d'ailleurs justement ce même professeur Raoult il y a une semaine a donné une conférence de presse où il se plaint d'être dénigré par les médias et c'est marrant parce que visiblement dans le monde dans lequel il vit donc il avait inventé un traitement qui marchait on l'a censuré on l'a empêché d'administrer ce traitement etc et les médias seraient contre lui alors que moi dans le monde où je vis au contraire il a bénéficié d'énormément de complaisance de la part de l'appareil médiatique et il n'y a qu'à voir en fait la plupart des médias maintenant quand ils parlent de cette fameuse histoire de chloroquine disent le traitement donc le professeur Raoult a préconisé ce traitement controversé à l'hydroxychloroquine traitement controversé mais c'est plus que controversé c'est vraiment une fraude avérée et la fraude a été démontrée et j'ai juste vu passer le travail d'une journaliste Pascal Pascariello de Mediapart qui osait vraiment appeler un chat un chat et qui parlait vraiment de fraude et de mensonge de la part de ce labo tous les autres journaux et les chaînes de télé etc nous parlent de traitements controversés de chercheurs controversés donc en fait je trouve qu'il bénéficie d'énormément de complaisance parce que dans la réalité des faits c'est un menteur c'est un fraudeur et il a fait tout ça avec de l'argent public ce qui rajoute encore une couche d'ignominie à tout ça et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le futur pour éviter que la population ne soit aussi vulnérable vis-à-vis de ses menteurs professionnels vis-à-vis de ces gens qui propagent de la fausse science je pense que la clé tient comme toujours dans l'éducation c'est-à-dire que la culture scientifique c'est quelque chose de très important et de trop peu partagé on parle beaucoup de culture littéraire qui est effectivement indispensable la culture littéraire est très précieuse mais la culture scientifique l'est aussi et chaque fois que les gens disent qu'il faut promouvoir la culture ils ont tendance un peu à négliger l'aspect scientifique et pourtant il y a une immense inculture scientifique dans la population et même dans les médias et donc ça ça s'est illustré de manière je trouve assez spectaculaire au printemps 2020 quand sur les plateaux télé dans les médias on invitait systématiquement des médecins pour leur demander de parler de science parler de ces histoires de chloroquine ces histoires de statistiques sur les cohortes etc et c'était des gens qui visiblement n'y comprenaient pas grand chose et qui étaient certainement tout à fait à même de nous parler de la tension hospitalière du nombre de gens qui s'accumulaient dans les brancards etc mais pas un n'avait décelé la fraude scientifique sur cette histoire de chloroquine et ça je pense que ça veut dire aussi que pour les journalistes c'était pas spécialement clair quelle était la différence entre un médecin qui soigne et un scientifique qui fait de la science c'était pas spécialement clair qui était un expert et c'était même pas spécialement clair ce que constituait cette fraude scientifique qu'il y avait dans ces papiers sur la chloroquine donc je pense que dans le personnel médiatique également de même que dans la population générale il y a une grande inculture scientifique et forcément ça se répercute après dans les messages qui sont véhiculés dans les médias d'autres exemples de ça de cette inculture c'est par exemple et ça c'est des signes avant-coureurs bien avant le Covid c'est le succès de ces rumeurs qui sont souvent qui prennent un peu l'apparence de la science mais qui sont complètement délirantes sur par exemple les ondes électromagnétiques sur l'homéopathie toutes sortes de choses qui signifient que les gens sont prêts à y croire simplement parce qu'ils ont pas le bagage scientifique pour se protéger contre les mensonges donc là on a un vrai problème je pense que la société a un vrai problème parce que la science est appelée à prendre une part de plus en plus importante dans la vie quotidienne et si on laisse les gens dans l'ignorance de la science et bien on les rend tout à fait vulnérables à toutes sortes de gourous toutes sortes de charlatans donc je pense que l'éducation scientifique sera vraiment la clé pour sortir de ces problèmes à long terme et donc je pense que c'est important de montrer au public ce qu'est la science et ce qu'est la méthode scientifique parce que c'est ça finalement le meilleur bouclier contre ces charlatans ces gourous qui usent de l'apparence de la science pour vous faire croire toutes sortes de bêtises montrer ce que c'est la science au public et ça ça veut dire notamment démentir cette rumeur selon laquelle on mesure la qualité d'un scientifique au nombre d'articles qu'il a publiés parce que ça c'est très facilement manipulable on a entendu beaucoup de gens nous dire par exemple Didier Raoult c'est le meilleur microbiologiste du monde parce qu'il a publié plus d'articles que les autres d'une part il faut savoir ce qu'il y a dans un article scientifique il faut savoir ce que sont les contributeurs d'un article scientifique et c'est très facile de multiplier les articles scientifiques simplement en imposant d'être co-auteur du travail des autres c'est spécialement vrai quand on est en position de pouvoir hiérarchique et donc on finit comme ça avec des articles scientifiques qui sont nuls il y a zéro contenu donc il n'y a presque personne qui les lit et il y a énormément d'auteurs dessus parce qu'il y a toute la pyramide hiérarchique qui s'est incrustée comme co-auteur donc finalement on arrive avec cette situation invraisemblable d'articles scientifiques qui ont plus d'auteurs que de lecteurs donc ça c'est pas de la science la science ce n'est pas non plus de séquencer à tout va des microbes pour pouvoir leur donner son nom comme ferait un chien qui marque son territoire en pissant sur des arbres juste comme ça en accumulant en collectionnant les timbres la science ça commence toujours par une question il y a un point d'interrogation au départ il faut poser une question et y répondre avec toute l'honnêteté toute la sincérité possible ça c'est la vraie démarche scientifique et bien entendu également la science ce n'est pas non plus d'évaporer de l'argent public des grosses sommes d'argent public pour faire de l'antiscience parce que frauder donc faire mentir ces résultats expérimentaux et publier les mensonges c'est de l'antiscience c'est même pire que ne rien faire c'est induire la communauté scientifique en erreur et là on l'a beaucoup vu donc à l'IHU de Marseille pour en fait entraver le travail de la vraie communauté scientifique donc voilà et ça c'est des choses dont on n'a pas parlé dans les médias et qui au contraire étaient vues comme un signe de qualité de tous ces argumentaires un peu foireux que nous servait Raoult et son équipe de l'IHU de Marseille et donc il est important de montrer au public ce que c'est la science et donc au moins il y a une chose je pense une chose positive qui sera sortie de toute cette histoire de toute cette épidémie c'est l'intérêt massif de la population pour la science moi on m'aurait dit ça il y a deux ans et demi on m'aurait dit qu'un jour mes oncles et tantes viennent me parler de PCR que mes copains de course à pied viennent me parler d'épidémiologie de croissance exponentielle j'en aurais pas cru un mot il y a eu énormément d'intérêt vraiment de la part du grand public pour la science et notamment pour la biologie moléculaire et ça je pense qu'il est important de cultiver cet intérêt parce que voilà c'est les germes justement de cette culture scientifique qui sera indispensable dans le futur et donc moi à titre personnel je vais essayer de prendre ma petite part à cet effort donc j'ai demandé j'ai obtenu de la part des tutelles de mon institut donc le CNRS et l'université de Montpellier j'ai demandé obtenu de créer une chaîne YouTube institutionnelle donc pour mon labo donc ce sera plus comme cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder ma chaîne personnelle mais ce sera la chaîne créée par mon laboratoire pour diffuser de la science donc c'est une chaîne YouTube qu'on a baptisé Gênes et Rationnel donc je vous mets le lien dans le descriptif YouTube là en dessous on devrait faire une vidéo à peu près tous les trimestres et dans cette chaîne YouTube il y aura quatre séries de vidéos quatre playlists avec des objectifs bien distincts donc la première de ces playlists s'intitulera la biologie moléculaire à expliquer à ta grand-mère et là l'objectif c'est d'expliquer des concepts de biologie moléculaire à des gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire ou les notions de biologie moléculaire des gens qui n'ont pas forcément fait de formation scientifique donc là vraiment il n'y aura aucun jargon et si on introduit des mots de jargon on devra les expliquer dans la vidéo deuxième série qui s'adressera plus à des gens qui ont déjà quelques notions de biologie moléculaire donc par exemple des gens qui ont fait des études de premier cycle en biologie et donc il s'intitulera dernier résultat donc là il s'agira de présenter les derniers résultats de notre laboratoire donc ce qu'on fera c'est à chaque fois qu'on a un article accepté dans un journal avec revue par les pairs et bien on fera une petite vidéo d'explication de ce qu'il y a dans cet article donc une explication en langue française en vidéo et là des fois on utilisera un peu de... pas du jargon très spécialisé mais du jargon accessible à un étudiant de premier cycle une troisième série de vidéos qui s'appellera questions ouvertes qui là parlera des questions qui restent à traiter donc des questions notamment qui nous intéressent nous dans le laboratoire et là encore des choses qui seraient accessibles à un étudiant de premier cycle en biologie et enfin la quatrième série de vidéos qui s'appellera masterclass donc là il s'agira pour le coup de s'adresser vraiment aux chercheurs eux-mêmes ou aux étudiants de troisième cycle donc là on ne s'interdira aucun jargon ce sera vraiment pour parler à des gens qui font déjà de la recherche scientifique et pour leur parler de techniques qu'on utilise nous couramment en laboratoire des scientifiques eux-mêmes donc voilà si vous vous intéressez à la science et je pense que c'est une bonne chose de s'y intéresser et bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube qu'on vient de créer donc on a sorti déjà deux vidéos au mois de janvier on s'apprête à publier la troisième très prochainement ce sera dans la série la biologie moléculaire expliquée à ta grand-mère et donc je vous dis on devrait sortir une vidéo à peu près tous les trois mois et c'est quelque chose là aussi on gardera les commentaires ouverts dans la plateforme YouTube de façon à ce que les gens puissent interagir poser des questions si quelque chose n'était pas clair etc